Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque. On en parlait déjà hier et pour notre émission aujourd'hui, nous reviendrons sur le décès de Jean Settlinger, figure politique incontournable de notre secteur. Nous avons tendu le micro à Vincent Settlinger et Céleste Lette qui lui ont rendu hommage. Et dans cette émission, on va continuer d'évoquer la rentrée. Marie-Morgane, salut ! Salut ! Alors, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus d'ailleurs sur ce plateau. De ton côté, tu vas nous faire un retour sur le premier jour de rentrée de nos internautes et de leurs enfants. Exactement ! Super ! Alors, on en parle tout à l'heure. Mais sans plus attendre, on retrouve Thomas Drouin en duplex. Thomas, bonjour ! Tu te trouves devant des commerces de la rue Foch et tu as fait un constat. Depuis la rentrée, l'économie locale revit. Bonjour Urani ! Et oui, qui dit rentrée scolaire, dit aussi rentrée économique. Alors, ceux qui travaillent à Sargumin ont déjà pu s'en rendre compte avec les bouchons qu'il y a à l'entrée de la ville depuis quelques jours. Mais ici, concrètement, en face du lycée Henri-Nominé, les différents magasins font eux aussi plus d'affaires quand les lycéens sont là que lorsqu'ils sont en vacances. Enfin, pas forcément tous. Certains m'avouent qu'ils fonctionnent beaucoup avec des livraisons et donc pour eux, vacances ou pas vacances, ça ne change pas énormément de choses. Mais pour d'autres, on change les horaires, on n'ouvre pas forcément le midi. Tout à l'heure, on ira dans un snack pour discuter avec le propriétaire qui nous expliquera ce que lui fait pendant les vacances. Et puis, curieusement, il y a aussi des magasins pour lesquels ça ne change rien du tout. Par exemple, Le Fleuriste, moi qui croyais pourtant que les lycéens étaient romantiques. Merci beaucoup Thomas, en tout cas, de ton intervention. Et merci à Guillaume Dumonteil au cadrage. On revient sur le sujet d'ici quelques instants. Mais avant, on regarde les grandes infos du secteur. 51 étudiants se lancent dans la préparation au concours de professeurs des écoles. Cette rentrée des Master 1 première année à l'ESPE de Sargemin a débuté par une courte présentation et un état des lieux des compétences linguistiques de chacun. Trois langues intéressent en priorité. L'allemand, l'anglais et même le plat. Cette première année de formation sera principalement axée sur une connaissance du système éducatif et des savoirs indispensables en école primaire. Lycée Jean-de-Pange, rénovation d'un bâtiment vieux de 120 ans. 1,7 million d'euros sont investis par la région Grand Est dans la réhabilitation du bâtiment Berthelot. 140 fenêtres sont remplacées et la façade complètement rénovée. L'édifice n'est pas classé mais sera restauré à l'identique. Des tailleurs de pierres spécialisés interviennent pour maintenir le caractère patrimonial des bâtiments. Le téléphone portable est désormais interdit aux primaires et aux collèges, sauf si le règlement intérieur stipule qu'il peut être utilisé pour un usage pédagogique. Dans les lycées, la décision relève de l'établissement et de son règlement intérieur. Le loto du patrimoine est lancé depuis hier. Le château de Frauenberg reste en course. L'objectif est de financer la rénovation de monuments historiques en péril. 270 sites, dont 18 monuments en péril emblématiques, seront aidés. Un billet sur trois sera gagnant. Le gain minimal s'élève à 15 euros. Le jackpot à 1,5 million. Une somme encore jamais proposée par la Française des Jeux. Côté météo, le soleil reprend doucement sa place dans le ciel. Allez, on regarde les prévisions pour demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde. C'est une sympathique journée qui s'annonce pour demain sous de larges éclaircies et un soleil généreux. Des nuages instables se développent à la mi-journée et le ciel devient changeant et parfois menaçant l'après-midi. Des averses localisées pourront éclater en fin de journée et prendront parfois un caractère orageux. Les températures minimales iront de 10 à 14 degrés, les maximales de 24 à 26 degrés. Demain, nous sommes le mercredi 5 septembre et nous fêtons les Raïssa. Le soleil nous accompagnera des 6h54 à 20h06. Je vous souhaite à tous une excellente journée en notre compagnie et vous laisse profiter de la suite de l'émission. Nous retrouvons maintenant Thomas Drouin en compagnie d'un commerçant de la rue Foch qui ressent déjà une différence de fréquentation depuis la reprise. Donc je suis au Snack Alibaba avec Ilzat. Pour vous, est-ce que la rentrée scolaire, c'est aussi une rentrée économique ? Oui, je crois que c'est pour tous les commerçants dans la rue là, c'est un moment spécifique la rentrée parce qu'il y a plus de monde entre midi, plus de boulot. Ça veut dire pour nous, on peut sentir tout de suite. Au niveau économique, tout de suite, on peut sentir s'il va rentrer plus d'argent ou comment. Parce que pendant les vacances scolaires, les horaires ici ne sont pas les mêmes que pendant les périodes scolaires. Oui, c'est ça. Pendant les vacances entre midi, moi personnellement, je ne travaille pas parce que ce n'est pas rentable pour moi. Il n'y a pas beaucoup de monde et je préfère mieux fermer le Snack et travailler que les soirs. Mais après, maintenant, moi aussi, j'ai repris. Ça veut dire comme les étudiants, je commence de travailler. Je commence de travailler entre midi aussi. Et est-ce que dès les premiers jours, on sent la différence ou est-ce que c'est petit à petit que les élèves ressortent du lycée ? Oui, je crois que les premiers 3-4 jours, ça va venir petit à petit parce qu'il y a des élèves qui sont partis déjà, nos clients. Et les nouveaux élèves, ils hésitent encore à mon avis. Ils vont goûter ici, ailleurs et après, ils vont commencer à venir. – On va vous laisser terminer les préparations pour ce midi. Merci beaucoup d'avoir répondu. – Merci à vous, bonne journée. Au revoir. – Merci beaucoup Thomas pour ton intervention. On en parlait en début d'émission. L'ancien député et maire de Roar-Barley-Bitch, Jean Settlinger, s'est éteint à l'âge de 93 ans. Politicien investi sur le secteur et européen convaincu, il a transmis son engagement politique à ses proches. Vincent Settlinger, petit-fils et actuel maire de Roar-Barley-Bitch, nous livre ses réactions. Un témoignage recueilli par Marc Huder. – À titre personnel, évidemment, c'est une situation douloureuse puisque mon grand-père était certes plus tellement en forme et c'est vrai qu'encore jusqu'au dernier jour, il était en pleine forme, actuel, en pleine capacité de ses moyens. C'est vrai qu'on avait encore eu des discussions assez intenses sur plein de sujets qui concernent le secteur de Sargumine-Bitch. Donc c'est vrai que le voir partir hier, ça a été quand même très, très, très douloureux. Après, en tant que maire de Roar-Barley-Bach, c'est sûr qu'il a aussi longtemps été maire de Roar-Barley-Bach, il a été longtemps député de la circonscription et c'est vrai qu'il s'est quand même beaucoup engagé pour son territoire et jusqu'à ces derniers jours, il a toujours voulu faire le maximum pour son territoire parce qu'il avait vraiment le pays de Beach, le pays de Sargumine au cœur. Et voilà, il l'a dit, il l'a répété dans son livre, dans des lettres qu'il a laissées. C'est un enfant de Saint-Louis-Bitch et il a vraiment ce territoire qui lui tenait par-dessus tout et il n'aurait jamais pu. Son grand plaisir, le matin, c'était d'ouvrir le journal, de lire l'intégralité du journal. Et voilà, il s'amusait à dire, ben voilà, là il y a un couple qui s'est marié, je ne sais pas, à Aaron, je crois que les parents, je les connaissais, etc. Enfin voilà, il avait vraiment cet intérêt, il était curieux de tout, il s'intéressait à tout. Et c'était d'ailleurs marrant parce que souvent, bon, je lis évidemment la presse ou je regarde les médias, etc. Mais c'est vrai que c'était lui qui m'apprenait plein de choses parce qu'il m'appelait, il me disait, ben tiens, tu l'as vu, dans telle commune, il y a telle personne qui a fait ça, lui, tu sais, c'est encore la famille à un tel, etc. Je le connais bien, etc. Et c'est vrai que jusqu'au bout, il a eu cet intérêt pour le territoire ici, pour tout ce qui se passe, que ce soit d'un point de vue sportif, d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique. Et donc c'est vrai, voilà, ça va être difficile parce qu'effectivement, je n'aurais plus ces coups de fil quasi quotidiens où il me parlait de ce qu'il voyait dans ma presse, etc. On pourrait l'appeler le fils politique de Jean Settlinger. Le maire Céleste Lette a également réagi au micro de Thomas Drouin. Avant l'homme politique, c'est la disparition d'un homme, d'un homme que j'ai côtoyé dans la sympathie, qui aujourd'hui laisse une famille dans la tristesse, mais aussi des amis et des proches. Je pense en faire partie. Donc la nouvelle de sa disparition, hier dimanche matin, eh bien, m'a évidemment touché. Ensuite, sur le plan politique, bien évidemment, c'est un homme qui était député pendant près de 30 ans et qui a connu, comme je le disais tout à l'heure, cinq présidents de la République, le général de Gaulle, Georges Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand et Chirac. C'est dire sa longévité, c'est dire que finalement, c'est quelqu'un qui était adopté par la population de sa circonscription, qui a été un homme politique efficace et dans sa circonscription, mais aussi d'envergure internationale, puisqu'il était très européen, très engagé sur le plan européen. Et donc, aujourd'hui, la région perd une personnalité politique de premier plan, même s'il était depuis quelques années, je dirais, en dehors du circuit politique, qu'il avait abandonné toutes ses fonctions, vu son âge. Donc, je dirais tout simplement, aujourd'hui, je voudrais lui rendre cet hommage et contribuer à cette reconnaissance que notre pays, notre région, lui doit. Rendre hommage, c'est aussi se rappeler ce qui a marqué les esprits. Vincent Setlinger revient sur le grand combat de son grand-père, l'Europe. C'était quelqu'un de profondément ancré sur ce territoire, mais aussi européen convaincu parce qu'il avait vraiment cette passion pour l'Europe. Et c'est vrai, pour l'avoir vu, donner les conférences, que ce soit à Strasbourg ou à Paris, il avait toujours cette passion de l'Europe, et notamment de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est. Il avait vraiment... Ce qui lui était insupportable, c'était de se dire qu'il y a encore quelques années, à quelques centaines de kilomètres d'ici, il y avait des personnes qui vivaient dans des régimes totalitaires et qui n'avaient aucune liberté politique, économique ou sociale. Et donc, ça a été son combat, notamment au Conseil d'Europe, permettre au maximum d'Européens de vivre dans des pays dans lesquels ils sont libres économiquement, socialement, politiquement. C'était vraiment son grand combat, c'était la liberté des Européens et des Européennes. De son côté, Céleste Lett se souvient de ses débuts en tant que militant et du soutien et de l'encouragement de Jean Settlinger, notamment pendant les élections législatives de 2002, des propos recueillis par Thomas Drouin. Je l'ai côtoyé en tant que militant, en tant que soutien, en tant que membre de son staff dès 1973. Je rappelle qu'il a connu une traversée du désert entre 1962 et 1973. En 1973, j'avais 22 ans, j'étais jeune enseignant et je militais à ses côtés. Et militaient à ses côtés, c'était d'abord aller coller des affiches, tous les soirs ou presque, mais c'était aussi participer à ces réunions dans les villages, ici à la Sargouine, à l'Hôtel de Ville, où d'ailleurs, je posais des questions avec un autre ami. On était là pour animer ces réunions. Bien évidemment, à l'époque, des questions préparées, questions préparées avec lui. J'ai un souvenir particulier à l'Hôtel de Ville, ici, et à l'époque, l'Hôtel de Ville était plein à craquer. Eh bien, pour poser des questions, pour éviter des questions qui soient hurlées du fond de la salle, il fallait oser, il fallait venir sur scène, c'était son exigence, venir sur scène, poser la question. Donc, ça enlevait déjà des velléités à certains qui, du fond, étaient plus courageux à crier, à hurler, à poser des questions. Et donc, j'ai été effectivement engagé auprès de lui, parce que j'appréciais l'homme, son intelligence, ses valeurs, schoumaniennes, centristes, européennes. Et je l'ai côtoyé ainsi pendant de longues années. Et je rappelle qu'en 2001, quand j'ai été élu maire, il est venu me trouver spontanément en me disant « L'année prochaine, donc en 2002, vont avoir lieu les élections législatives. Il faut que notre circonscription retrouve un député de droite. » Et par conséquent, il m'a soutenu, il m'a encouragé, ce qui n'était pas dans mon esprit, initialement. Mais enfin, à un moment donné, je me suis dit « Allez, on y va, on se lance. » Et ça a été trois fois avec succès. Donc, ce sont des souvenirs, mais je pourrais en évoquer d'autres. Tellement l'homme a été proche de nous et il a été, même après sa retraite politique, encore très présent sur le terrain, avec des conférences, avec des conseils. Il avait la politique chevillée au corps. Et j'ai envie de dire, presque jusqu'à son dernier souffle, il exprimait cet attachement, cette passion politique. Amis, familles et proches pourront lui rendre un énième hommage lors de la messe d'enterrement qui sera célébrée ce mercredi 5 septembre à 15h en l'église Saint-Rémy de Rorbar-les-Bitches. On passe à un autre sujet maintenant. Il s'agit du deuxième gros chantier en deux ans sur le site du lycée Jean de Pange. Depuis juin, des travaux de restauration sont en cours sur l'un des bâtiments de l'établissement. Le chantier est de taille et a nécessité l'intervention d'une entreprise, plus que qualifiée, regardez. Remise à niveau pour ce bâtiment au lycée Jean de Pange. Datant de la fin du 19e siècle, il était en trop mauvais état pour accueillir les élèves une année de plus. Depuis le mois de juin, plusieurs entreprises s'affairent pour le restaurer, dont une, habilité à travailler sur les monuments historiques de France. L'édifice en question n'est pas classé comme tel, mais la municipalité et la région Grand Est ont souhaité une restauration à l'identique. Et donc, il y a des tailleurs de pierres qui sont à l'œuvre. Toutes les pierres qui sont marquées au rez-de-chaussée seront changées. Et donc, ce sont vraiment des artisans spécialisés qui sont sur le bâtiment. Nettoyage des pierres noircies par la pollution, remplacement des joints endommagés, la plus grosse contrainte étant de respecter la nature de la pierre. La nature de la pierre, c'est une pierre qui est solide mais fragile à la fois. Comme c'est que du sable, elle va vite partir en sable, c'est redé facilement avec le temps. Donc, c'est de la surveillance tous les ans après l'hiver, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais tous les 10 ans, il y a quelque chose à faire, c'est certain. Si l'intérieur du bâtiment a déjà subi de nombreuses transformations concernant la partie scolaire, il reste encore le foyer et la salle des fêtes. A l'extérieur, le chantier fait place à la réfection des fenêtres par une entreprise nancyenne. C'est 250 fenêtres en bois qui répondent à un cahier des charges strictes. Et donc, en salle des fêtes, pour les Sargominois ou pour ceux de l'arrondissement de Sargamine, pour un bon nombre d'entre eux qui ont fait leur scolarité ici, ils savent qu'en salle des fêtes, il y a des fenêtres particulières, il y a une rosace avec des carreaux de couleur. Donc tout ça, ça sera repris et refait tel quel. Autre changement, l'insertion d'une horloge sur la façade. D'ici les vacances de la Toussaint, la restauration devrait prendre fin. De quoi repartir pour 100 ans de plus. Et en matière d'écologie, mieux vaut ne pas attendre encore 100 ans pour changer les choses. Un enjeu important, mais pas suffisamment pris en considération pour certains, dont désormais l'ancien ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot. La préservation de l'environnement a-t-elle un intérêt pour vous ? Thomas Drouin et Guillaume Dumonteil sont allés à votre rencontre pour vous poser la question. Selon vous, quelle place doit avoir l'écologie dans la société ? Une place extrêmement importante compte tenu de la situation actuelle ou le monde dans lequel on vise des grades. Et donc si chacun à sa place et en fonction de ses capacités fait un geste, on réussira peut-être à obtenir quelque chose. Je fais attention à ce que je mange. J'essaye de ne pas manger de produits trop transformés. On fait le tri avec les sacs orange, les sacs bleus. On ne jette pas n'importe quoi dans n'importe quel sac. On fait attention à ce qu'on jette. Quels sont les comportements qui vous font dire que les gens s'en foutent un peu ? Regardez autour de vous, il y a des mégots partout. Je travaille dans la région de Beach. Beach, Rorbar, etc. C'est très difficile quand vous avez une profession libérale de faire du covoiturage, d'utiliser les transports en commun. Donc c'est vrai que je n'y pense pas beaucoup. Au niveau transport, non. Je ne suis pas trop bio, mais il y a quelques produits. Les yaourts, j'aime bien le bio. Je sais que mon conjoint, il mange normal. Il n'aime pas du tout le bio, mais après, voilà. J'essaie déjà de faire un tri, de façon à ce que des matériaux soient reconsidérés. J'essaie de ne pas utiliser trop d'eau, trop d'électricité. Je ne jette pas de papier. J'essaie d'avoir des gestes simples, mais qui, à mon avis, sont importants pour la suite des événements. Il ne faut pas non plus jeter n'importe quoi. Faire attention à ce qu'on achète, pas dépenser pour dépenser. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de pollution. Il y a beaucoup de gens qui foutent un peu la merde partout, c'est ce qu'on pourrait dire. Donc après, moi, j'aime bien quand c'est propre. Après, il y a des gens, voilà, qui s'en fichent totalement. Donc, moi, je pense qu'il faut la mettre en premier. Les gens, il ne faut pas s'attention. Tout le monde s'en fout un peu. Et c'est l'avenir de nos enfants, l'avenir, notre avenir. Nommez des gens à des postes, ne pas leur donner de pouvoir, ne pas les écouter. Voilà des choses qu'il faut supprimer. Il faut peut-être accorder plus d'importance à une politique environnementale, donner les moyens. On espère, avec l'avenir, avec le temps, que les gens comprennent que c'est très important. D'ailleurs, le successeur de Nicolas Hulot devrait être nommé dans la journée. Plusieurs noms ont été évoqués, comme François de Rugy ou encore Pascal Canfin. Mais pour le moment, aucune décision n'a été officialisée. Pour la suite de notre programme, nous donnerons la parole aux internautes avec Marie Morgane. Et on reviendra sur un sujet qui vous a fait beaucoup réagir sur notre page Facebook. A tout de suite. Le nouvel intermarché de Sarguemines ouvre ses portes. Venez découvrir votre nouvel espace de vie dès mercredi 12 septembre. Intermarché, rue Poincaré à Sarguemines. Soyez curieux, découvrez la nouvelle saison culturelle 2018-2019 au Pays de Beach. Au programme, des artistes de renom, des concerts et des spectacles emprunts d'humour, de rêve et de magie. Ne manquez pas les impressionnants tambours du bronze, le singulier Luc Arbogast ou encore le Grand Ballet de Kiev dans sa magistrale interprétation du Lac des Signes. Rendez-vous à la soirée d'ouverture avec le French Carter Orchestra le 7 septembre à l'espace René Cassin de Beach. Pour la rentrée, la fête, c'est chez Best, votre centre commercial à Farré-Bersvillers du 1er au 8 septembre. Sous-titrage Société Radio-Canada Le stress d'entamer une nouvelle année, s'adapter au rythme de chacun, reprendre ses marques, la rentrée peut sembler compliquée pour certains. On vous a demandé comment s'est passé la vôtre. Ça y est, le premier jour d'école est passé. Comment s'est déroulée la rentrée chez vous ? Est-ce que vos enfants étaient contents de retourner à l'école ? Dites-nous tout en commentaire. Marie-Morgane, pour toi, comme pour moi d'ailleurs, la rentrée des classes, c'est un lointain souvenir. Mais comment elle s'est passée cette année pour nos internautes ? Ça a l'air de s'être plutôt bien passé pour les enfants de nos internautes. Angélique nous a écrit « Emeric, super content de sa première journée en CE1 à l'école Maude-Fontenois ». On peut d'ailleurs voir une de ses photos. Pour René, la rentrée, c'est presque devenu une routine. Il nous a répondu « Au bout de la 14e année, on commence à s'y habituer ». En effet, c'est vrai. Alors pour les élèves, c'est une nouvelle aventure qui démarre, notamment pour 6 d'entre eux qui ont intégré une nouvelle école à Sargumin. Dis-nous en plus. Et oui, il s'agit d'Ecréadis, une école pour les 10. Donc elle accueille des élèves dyspraxiques, dyslexiques, dysorthographiques ou encore dyscalculiques. L'ouverture de cette école a réjoui nos internautes qui étaient très nombreux à réagir au reportage. Lucie a par exemple écrit « Quel bonheur pour ses enfants, bravo à vous ». Une entreprise médicale qui s'appelle Autre Regard a partagé le reportage et a commenté pour se remettre à niveau et en confiance avant de reprendre le cursus normal. Bonne idée à développer. Pour Cathy, c'est enfin une prise en charge digne de ce nom pour ses enfants. Christine a répondu « C'est super, moi mon fils était en sac pas ». Et aujourd'hui, il rentre en fac de psychologie. Donc courage à tous ses enfants et aux parents, ils vont y arriver. Et Caroline a commenté « Il faut en ouvrir plein d'autres ». Alors il y a un élément à prendre en compte et Sabrina l'a souligné. Le prix à l'année est très beau aussi. Alors les frais de scolarité s'élèvent à 6600 euros par an et Créadis propose un échelonnage sur 12 mois. Alors Betty a répondu « Super, moi qui ai un enfant dyslexique et dysorthographique, j'aurais bien aimé qu'il puisse avoir cette chance ». Alors à noter que la capacité d'accueil pour cette école est de 12 élèves, donc il reste encore de la place et il est possible de s'inscrire encore en cours d'année. – En tout cas, le message est passé, c'est vraiment une belle structure. Marie-Morgane, merci pour ton intervention. – Avec plaisir. – C'est déjà la fin de notre émission. Alors on se retrouve vendredi toutes les deux sur ce plateau. Et merci à vous également derrière vos écrans de nous avoir suivis. Passez une belle journée et à demain. – Sous-titrage ST' 501